Bonjour la communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très très bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez ça, prenez ça et prenez ça, vous le sentez j'en suis sûre. Alors, chère communauté, aujourd'hui j'aimerais discuter comment voir le visage des personnes ou de la personne qui vous cause du tort derrière votre dos. Et oui, car parfois oui, ça peut arriver qu'il y a des personnes qui veulent nous causer des torts. Dans ce cas, il est important quand même de savoir qui est la personne, car la nature est notre allié. La nature est là pour nous donner, elle nous donne les outils pour pouvoir voir les visages des personnes. La nature a encore beaucoup de choses à nous dire, mesdames et messieurs. Donc, pour cela, vous aurez besoin de ces produits que vous voyez sur mon plateau ici. Mais j'aimerais préciser, bien sûr, mesdames et messieurs, car chaque plante est liée à une planète et à un élément. Il est important de temps en temps, si vous pouvez, de respecter les planètes et l'élément. C'est très important pour pouvoir retrouver l'équilibre. Vous voyez, les plantes concernant le domaine spirituel, c'est un peu comme une médecine aussi. Donc, on ne mélange pas n'importe quelle plante ensemble, car ça peut faire des dégâts. D'où il est important de connaître les secrets des plantes. Et oui, mesdames et messieurs. Donc, exemple, on ne mélange pas. On évite quand même de mélanger des plantes, par exemple, la planète, on va dire soleil, l'élément, on va dire feu. Et puis, on va le mélanger avec une plante qui a l'élément l'eau, exemple, vous voyez, et qui est de la planète, disons, la lune. Vous voyez, donc, il y aura une petite, un petit problème, voilà. Donc, à faire très attention quand même. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous aurez besoin, commençant, bien sûr, du charbon, de bois, de l'anis étoilé, du citron que vous voyez ici, de notre romarin. Et puis, de l'armoise que j'ai écrasé parce que je n'ai pas pu trouver du frais. L'armoise, c'est la même famille qu'est l'artemésia. L'armoise, ça pousse surtout en Europe, tout le long de la Méditerranée. Et puis, on le retrouve même en Afrique aussi, l'Afrique du Nord, en Amérique. Voilà, c'est une forme d'artemésia. Mais à la place, vous pouvez utiliser l'artemésia au cas où. Voilà, donc, mesdames et messieurs, on va commencer par notre citron que vous connaissez tous. Le citron, ça marche à tous les coups. Si jamais vous sentez qu'on vous cause des troubles, mais vous ne savez pas qui est la personne. La personne vous sourit devant et derrière, vous poignarde tout le temps. Dans ce cas, mesdames et messieurs, vous prenez un citron. D'abord, vous prenez une douche. Après, une bonne douche, vous prenez un citron. Vous le coupez en longueur, pas en largeur, en longueur, en deux. De préférence, un citron organique, bio. Après, vous allez vous frotter les pannes des mains, les deux mains, et les pannes des pieds, les deux pieds. Et vous allez dormir. Relaxez-vous, n'ayez pas de soucis. Et vous verrez le visage de la personne qui vous veut du mal automatiquement. On est naturel, on consomme du naturel, mesdames et messieurs. Maintenant, le charbon de bois, ici. Mesdames et messieurs, et oui. Donc, si jamais vous voulez voir le visage de la personne qui vous cause du mal, vous pouvez prendre le charbon de bois, vous prenez un verre d'eau, comme ce que je viens de faire là. Vous mettez un morceau de charbon de bois à l'intérieur, et vous mettez ça sous votre lit pendant trois jours. Et ces trois jours, avant de dormir, relaxez-vous. Vous verrez le visage des personnes, de la personne qui veut vous causer du mal automatiquement. Maintenant, on a du romarin, ici, de l'anis étoilé, et puis notre armoise, que vous pouvez remplacer ça par l'artemisia, bien sûr. Le charbon, bien sûr, ici aussi. Donc, mesdames et messieurs, donc vous allez tout simplement préparer une tisane. Vous allez écraser notre anis étoilé, ici. Un peu de romarin, frais ou sèche, c'est pas grave. Et puis, si vous avez l'armoise ou l'artemisia, afra ou anua, il n'y a pas de soucis. Vous allez faire un thé avec ces trois éléments-là. Et vous allez le boire avant de dormir, bien sûr. Avec l'anis étoilé, n'en mettez pas beaucoup non plus. Vous pouvez mettre des grains, deux ou trois, mettez-en deux comme ça, c'est assez. Car, bien sûr, les épices, les plantes sont des médicaments aussi, en même temps. Donc, tout avec modération. Et puis, du romarin aussi, vous n'en mettez pas beaucoup. Voilà, donc vous allez mélanger ça, ces trois ingrédients. Du romarin, de l'armoise, sinon de l'artemisia, et puis de notre anis étoilé, ici. Vous allez faire un thé, vous allez boire ça pendant trois jours. Et vous verrez le visage de la personne qui vous veut du mal. Automatiquement, on est natureux, consomme du naturel. Maintenant, le charbon encore. Et je voulais préciser aussi, avant que j'ai terminé, excusez-moi, retournons. Vous pouvez aussi en brûler, c'est-à-dire du romarin sèche, avec de l'anis étoilé, avec l'armoise ou l'artemisia. Brûlez ça dans votre chambre, au moins pendant trois jours. Faites ça. Cette fumée, ça va vous faire du bien, ça va vous faire rêver. Vous allez voir le visage de la personne, ça va vous aider. Maintenant, retournons notre charbon de bois, ici. Maintenant, deux jours. Si jamais vous voulez voir, quelle est la personne qui vous cause du tort, bien sûr. Si jamais vous voulez voir si la personne est votre amie, oui ou non, finalement. Invitez la personne chez vous. Mettez deux chaises. Sous une de chaises, mettez un morceau de charbon comme ça. Si la personne court directement s'assoit sur la chaise, ou en dessous, il y a le morceau de charbon, mesdames et messieurs. Souriez et dites au revoir à la personne. La nature ne ment pas. Ça veut dire que cette personne n'est pas votre amie. Cette personne a des intentions mauvaises contre vous, mesdames et messieurs. Éloignez-vous. On est nature, on consomme du naturel. Faites ça, vous verrez vous-même que la nature est vraiment notre allié. Voilà, moi je vous remercie. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à utiliser notre mère nature, car la nature est vraiment notre allié. Je vous remercie, mesdames et messieurs, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, vous devez cliquer sur la description de chaque vidéo. Vous verrez nos liens, les liens pour nous, bien sûr nos consultations, car on fait des consultations spirituelles, magicales, sur les plans, sur des problèmes divers, les possessions, toutes ces choses-là, malédictions. On est là. Et puis, si jamais vous voulez consulter nos magasins en ligne, et puis devenir membre d'Elisabeth N. Samuel, bien sûr, vous aurez des privilèges, vous aurez des secrets de la mère nature. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Prenez soin de vous. Pour tout autre message, vous pouvez nous contacter via e-mail, ou alors Messenger ou Facebook. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501